Désolé d'être méchant, mais le public et moi, sur ce coup-là, on ne va pas être potes. Bonjour à tous, il va être question de Nightmare Alley, réalisé par Guillermo del Toro. L'histoire se passe dans les années 30, on suit le mystérieux Stanton Carl Liesel, un homme hanté par son passé, débarquant dans un cirque mêlant fêtes foraines et freak shows. Rapidement embauché comme homme à tout faire, il se lit d'amitié avec la clairvoyante Madame Zina et son mari alcoolique Pete. Ce dernier lui apprend l'art de la fausse télépathie. Par la suite, Stanton s'éprend de la jeune Molly et tous deux décident de mener leur amour à travers divers spectacles à New York. Jusqu'à l'apparition de la psychologue Lily Tritter qui, par l'appât du gain, va passer Stanton à franchir une certaine limite. Parler aux morts pour appâter de nouveaux clients, cela ne sera pas sans conséquence. Adaptation du roman Le Charlatan de William Lindsey Graham qui avait déjà été adapté en 1947 par Edmund Goulding. Nightmare Alley, onzième film de Guillermo del Toro, signe en premier lieu le retour d'un cinéaste que j'apprécie énormément depuis son magnifique La Forme de l'eau. Mais également lui permet de revisiter le film de monstre mais à échelle humaine cette fois-ci. Fini les vampires de Blade 2, les démons de Hellboy ou encore les kaijus de Pacific Rim. Guillermo del Toro porte un regard cynique sur la monstruosité de l'humain, diluant en parallèle le portrait d'une société enlacée dans ses croyances. Sabotant son potentiel spectaculaire dès les premières minutes pour se pencher sur la psychologie de ses personnages. Tout en accentuant son discours dans une bifurcation des genres qui n'est jamais obsolète. Guillermo del Toro choisit le parti pris de partir sur différentes directions pour perdre le spectateur. D'abord partant sur le film de monstre ou plutôt le film de cirque avec la femme à barbe, le contorsionniste, le nain ou encore l'homme super fort. Rendant de facto hommage au chef-d'oeuvre de Todd Bruning sorti en 1931, Freaks, la monstrueuse parade. Pendant un jour que j'en parle de ce film, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est un pur bijou indémodable qui en plus ne dure pas très longtemps. Pour partir à sa moitié vers le film noir, témoin d'un amour à un genre aujourd'hui disparu pour le réalisateur. Cher à son cœur aussi bien au cinéma que dans la littérature, Nightmare Alley est clairement le premier film de Guillermo del Toro où il ne traite pas de manière frontale le fantastique. Il y a des touches de fantastique mais dans la diégèse du film, pas pour nous le spectateur qui savons la supercherie de l'histoire. Le cinéaste manie parfaitement les codes sans les réduire à de simples gimmicks narratifs et visuels. Car dans les grands liens, en tout cas de ce que j'ai entendu parce que je n'ai pas lu le roman, Nightmare Alley est très fidèle à son œuvre d'origine et les rares écarts qu'il se permet, c'est pour mieux amener à une double lecture en rapport à des thématiques plus contemporaines on va dire. Avec une durée de 2h30 qui pourrait paraître longue pour certains, encore que ça a l'air d'être la nouvelle Nord pour les grosses productions, sa lenteur est nécessaire pour construire le récit et les questionnements du personnage principal, campé par un excellent Bradley Cooper. Si le personnage dans le roman s'avère être un petit peu plus jeune, l'acteur est parfait dans un rôle discret mais à l'ambition sans limite. Car si on ne sait pas grand chose du personnage dans sa première partie, parlant peu, sans un sou mais doté d'un physique charmeur, on sait très rapidement qu'il cache un lourd secret et le voir habile et observateur pour y apprendre les techniques de l'illusion dans cette foire aux monstres, finalement pleine d'humanité dans un univers fantasmagorique. Un univers de fêtes foraines très familier pour Guillermo del Toro ayant toujours utilisé le merveilleux pour mieux dépeindre l'ordinaire via les non-dits et l'extraordinaire déclencheurs d'une société marginalisée et l'impact sur la nature humaine. Dans Chronos c'était ça, dans le labyrinthe de Pan c'était ça, dans Crimson Pig c'était ça et dans la forme de l'eau c'était ça aussi. Jouer sur les apparences pour montrer que les vrais monstres ce sont les humains eux-mêmes. Manipulateur et voulant s'efforcer à faire des choses qui les dépassent. Ici Stanton veut utiliser son pouvoir de contacter les morts, ce que tous les gens de son entourage lui ont déconseillé de faire. Ne pars pas dans cette direction parce que ça va se retourner contre toi dans tes idéaux mais également dans la perception de ce que les gens auront de toi. Ce qui va être le déclencheur de tout, sa relation avec Molly qui va commencer à battre de l'aile, la supercherie autour de cet homme de spectacle mais également le marché avec Lilith qui s'avaira être un cadeau empoisonné. L'impression donnée en premier lieu pourrait tourner à vide comme la poursuite du geek. Stanton se retrouve dans le musée des horreurs dans une scène visuellement magnifique alors qu'à la base l'attraction est un petit peu de seconde zone. Voir la scène où Stanton et Molly dansent sur le manège et où les émotions de ses personnages paraissent tourmentées, c'est pour mieux rabattre les cartes au moment où l'histoire prend place dans les hautes sphères de la ville de New York. La décoration se voulant réaliste dispose d'une touche d'irréel que ce soit le cabinet du psychologue Lilith, toujours interprété par la magistrale Kate Blanchett, le côté art déco de l'hôtel de luxe où vivent Molly et Stanton, voire la froideur du jardin du richissime Ezra Grindel. Nous abreuvant d'images magnifiques par le collaborateur fidèle de Guillermo del Toro, Dan Lodzen, rendant hommage au film Meunoir et à ses grands représentants que sont Jack Turner, Vincente Eminelli ou encore Henri Ataoué pour ne citer qu'eux. La caméra de Guillermo del Toro démontre toute la virtuosité de sa mise en scène. Entre une esthétique expressionnisme, des travelling latéraux ou encore des plans-séquences d'une extrême élégance, le cinéasme manie parfaitement le langage cinématographique pour tordre son histoire. Passer ses bêtes de foire où la monstruosité ne vient pas forcément de ceux auxquels on croit, où chaque tour de magie, chaque illusion ou encore chaque secret révèle une véritable escroquerie, volontaire ou non, mais où l'incrédulité du spectateur se laissant prendre au jeu pour mettre en avant un imaginaire dont la force du cinéma de genre peut laisser paraître comme une véritable immersion. Les fêtes foraines sillonnant l'entre-deux-guerres pour partir vers un nouveau décor dans sa deuxième moitié, apportant un nouveau souffle où Stanton exerce ses nouveaux talents pour escroquer la bourgeoisie new-yorkaise avant l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale. À ce moment-là, le choix de partir vers le film noir prend tout son sens avec l'apparition du personnage de Lily Tritter, où son charme irradie l'écran, comptant comme un allié précieux pour Stanton, mais également un engagement nocif pour ses questionnements intérieurs dont, vous vous en doutez en bon psychologue qu'elle est, va se retourner contre lui. Tout le film, puis la noirceur, aucune once d'espoir semble se dissiper et quand on pense que la situation va s'améliorer, on se rappelle que tout cela n'est qu'une illusion. Une sorte de cauchemar où Guillermo del Toro nous rappelle via son cinéma que les monstres, ce sont souvent les humains qui les créent. L'exemple le plus probant, c'est le personnage de Willem Dafoe, qui s'appelle Clem, qui crée un geek, un homme qui l'a torturé mentalement pour en faire une sorte de bête de foire et qui aura une incidence dans le récit sans trop en dévoiler. Le réalisateur se refuse au surnaturel, mais n'en oublie pas les monstres qui ont fait sa renommée. Le film noir et l'horreur se mixant parfaitement à l'écran, que ce soit dans les plans et l'imagerie, où tel et tel personnage appartient à un genre en particulier. Lilith pour le film noir, Clem pour le film de monstres, mais on peut y voir aussi pour le personnage de Molly une certaine romance. Une hybridation qui va conditionner la trajectoire de Stanton. Jouant sur les couleurs chaudes de la foire et les couleurs froides pour ce New York enneigé, ou la gestation ou plutôt composition de l'espace pour Guillermo del Toro, voir la multiplication des plans rapprochés et la diminution de l'éclairage qui vont petit à petit montrer la part ténébreuse qui va consumer le personnage principal. Même si sa conclusion s'avère tragique, Guillermo del Toro évite de caractériser ses personnages de manière trop manichéenne, pour une forme d'art à la fois harmonieuse et transgressive. Nightmare Alley contient tout ce qu'on aime dans le cinéma de Guillermo del Toro, un amour inconditionnel pour les gens qui l'investissent, une vraie sincérité dans son propos pour bâtir un univers visuel où les éclats de violence d'une intense inventivité révèlent que l'homme est capable du pire quitte à s'autodétruire pour arriver à ses fins. Car par ces twists, certains prévisibles, les détails souvent anodins sont révélateurs d'un état d'esprit sur la condition ou plutôt l'âme humaine. Une ambiguïté qu'on ne soupçonnait pas chez Guillermo del Toro et pourtant, une véritable passion pour l'image et ses personnages, qu'ils soient humains ou non. Hélas, trois fois hélas, malgré toutes les qualités que je viens de citer, Nightmare Alley s'est méchamment mangé la gueule au box-office. Faut dire qu'aux USA, il est sorti en même temps que Spider-Man No Way Home qui a tout ravagé sur son passage et ça me fait chier parce que certains de mes films coup de cœur l'année dernière comme West Side Story et The Last Duel ont été des échecs non mérités. J'espère pour Nightmare Alley qu'il arrivera à ramoter quelques spectateurs hors des Etats-Unis qui a l'air d'aimer bouffer de la merde, faut pas avoir peur de le dire. Et que si il est nominé ou sera nominé à certains Oscars et qu'il en gagne certains, j'espère que les gens se diront putain merde, on a loupé un putain de bon film en salle. Ben ouais. Encore un film oublié qui j'espère sera réévalué à sa juste valeur en tout cas pour le public parce que les critiques sont en ensemble très positives. C'est déjà ça. En conclusion, Nightmare Alley est l'un des films les plus beaux que j'ai vu depuis bien longtemps. Guillermo del Toro explorant l'horreur qui se tapit dans l'ombre où la monstruosité se révèle en chacun de nous pour rendre la destinée de nos héros ou plutôt anti-héros encore plus déchirante. Un sentiment de puissance confiné au complexe d'infériorité où le cinéaste, dans le fond comme dans la forme, amène une véritable proposition cinématographique dans une ambition d'excellence. D'une extrême complexité, malgré des ressorts narratifs qu'on pense rebattus aux premiers abords, Del Toro brouille l'écart dans ce thriller alliant poésie faussement fantastique et film noir se jouant des codes. Je ne sais pas si ça sera mon film préféré de l'année, 2002 vient à peine de commencer, mais je pense qu'il y tiendra certainement une bonne place. Ne le loupez pas en salle sous aucun prétexte pour essayer de rattraper son injustifiable échec aux Etats-Unis, merci de votre compréhension. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501